Plus de six décennies après son indépendance, la République démocratique du Congo fait face à des multiples défis. Entre crises politiques, sécuritaires et économiques, le pays traîne à déployer pleinement son potentiel et à briller. De ces richesses qualifiées de scandales géologiques, l'RDC paraît être atteinte d'une malédiction l'empêchant de se développer. Corruption, mauvaise gouvernance, massacre, des calamités s'abattent sur le pays malgré une résilience farouche des meilleurs de ses fils. Au cœur de cette lutte acharnée pour le développement, il y a la quête du changement. Ayant tous compris que l'homme congolais devra changer afin de permettre au pays de se développer. Pour autant, après 18 ans au pouvoir, le président Joseph Kabila savoura vaincu. Le regret c'est que je n'ai pas réussi ensemble avec mon équipe. On n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Mais pourquoi l'ancien président a-t-il échoué ? Pourquoi admet-il son échec ? Pourquoi enfin changer l'homme congolais est-il si important pour le développement de notre pays ? Le capital humain, c'est la capacité à pouvoir créer, à pouvoir se reproduire, à pouvoir faire société. Et pourquoi capital ? Parce que c'est un entendement de la ressource humaine mais d'un point de vue économique. Pour qu'un pays se développe, il faut que les personnes qui composent ce pays soient en bonne santé, soient bien éduquées et puissent avoir un développement continu. C'est seulement à cette condition-là qu'ils peuvent produire la richesse et donc développer le pays. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement déterminant quand on parle de développement. Il n'y a pas de développement sans homme. On peut vous donner tout l'argent du monde si vous ne savez pas le gérer. Si vous ne savez pas penser votre développement, si vous ne savez pas le réfléchir, vous ne pourrez pas faire quelque chose. La question est, qu'est-ce que le président de la République a fait maintenant ? La réponse du président de la République a été très simple. Dans son premier discours, premier discours d'investiture, il parle déjà de la couverture santé universelle. Parce qu'il comprend déjà que le capital humain, avec ses deux branches, l'enseignement et la santé, sont la solution à notre problème. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler. Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. En 2019, avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, que finalement, le secteur de l'éducation puisse bouger. Le président a déclaré qu'il a fait de l'éducation une priorité de son quinquennat. Et pour le prouver, dans le sous-secteur de l'EPST, qu'il a bien voulu accepter de me confier la responsabilité, le tout premier acte qu'il pose dans le premier accès, c'est de décréter la gratuité de l'enseignement primaire. Je lui ai dit que le président, c'est ce qui m'amé Replanca, la liberté de l'éducation pour se faire de nos compatriotes. Ils l' meetings depuis ma sou palestiné àiding. Car, il y a eu很 Wy Wantji, donc les parents, on a. Mais alors que quelqu'un peut parler de son honneur et qu'il s'닝er souvent dans le avion. J'appreview que tout le monde nous months envers de création, on réussit que nous sommes 25. Quand par uneемся, nous l'avions DVD, on ne s'engage d'apprendre à la級te de ton honneur. À ce moment que par exemple, s'il nous avait un programme, Par rapport à la gratuité, la gratuité, c'est vraiment tomber à point nommé avec la gratuité. C'est parce que s'agissant des enfants, on ne demande pas un sou, même pas un rond chez les enfants. Ils viennent étudier gratuitement, tel que je vous ai annoncé cela autrefois, que leurs parents affectent leur fonds pour équiper les enfants, équiper les enfants en matériel de la scolarité. Je me suis allé à propos de l'État, que je suis allé à propos de la sécurité. Alors, on ne demande pas de sa partage dans la société. Donc, je suis allé à propos de l'État dans la chair. ou qui a été commis à l'aise, très bien, vraiment. Maintenant, avec la gratuité, on a amélioré la situation salaire. Elle est progressive. Donc, je peux dire, on est passé de 135 000 francs à la moyenne de 400 000 francs congolais. Donc, on a dit que chaque fin du mois, on a mis sur la banque. C'est parce que ceux qui prestent là doivent aussi bénéficier de cette prime-là de gratuité. En tout cas, on a cessé remercier. Et donc, lorsqu'on est arrivés, le président de la République nous a donné comme première mission l'aboutissement des réformes. Parce qu'il y avait des réformes qui avaient été entamées et qui n'avaient jamais été mises en œuvre. Et donc, le premier plus grand chantier que nous avons eu à faire ici, c'était l'aboutissement de la grande réforme de LMD. À côté, nous avons eu ce qu'on appelle un assainissement complet de nos universités. Vous savez, nous en avions des milliers, des centaines de milliers, des ligables, des kiosques, qui s'appellent universités, et ainsi de suite. Nous avons fermé ce qui n'était pas viable. Et pour ce qui concerne la rationalisation de la formation des médecins, nous avons fermé des facultés de médecine qui n'étaient pas viables. Ça a été un très grand débat, mais l'objectif pour le chef de l'État, c'est d'avoir à République démocratique du Congo des médecins formés dans des conditions idéales. 175 institutions d'enseignement supérieur non viables fermées par les autorités en République démocratique du Congo Après quatre jours de travaux organisés au sein de l'Université de Lumumbashi, en perspective de réqualifier et de dresser l'enseignement supérieur congolais, 329 recommandations ont été dégagées par le participat à ces assises. La recommandation principale est la généralisation du système LMD. Mais la recommandation qui fâche est la fermeture de la faculté de médecine dans certaines universités en République démocratique du Congo. Alors, les gens qui ne remplissaient pas les conditions, on les a fermés. Et ce qui remplissait les conditions, on est en train de les renforcer pour que demain, nous puissions retrouver notre place d'attente où la RDC était le grand pays qui formait des grands médecins. Et c'est dans ce cadre-là que l'Université de Kinshasa a été réhabilitée de fort à comble. Actuellement, il y a la réhabilitation de hommes. Ce qui est vrai, c'est qu'on a vu des travaux entre de se faire ici à l'université. En fait, la réhabilitation de hommes, mais également la réhabilitation de quelques auditoires. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont au standard des hôtels. Bon, nous, on voulait juste mettre la peinture pour... Le président de la République a dit je veux que les étudiants puissent résider dans des résidences qui ressemblent aux résidences en Europe. A l'université pédagogique nationale nous avons entamé un travail magnifique. C'est-à-dire, c'est un travail qui consiste à revaloriser et à moderniser les infrastructures existantes mais aussi à construire de nouvelles infrastructures pour augmenter la capacité d'accueil de l'université pédagogique nationale. Je suis très contente et ravie de voir ce que notre président a fait au sein de notre université. Et aujourd'hui, nous pouvons nous comparer avec des étudiants européens par rapport aux conditions de logement. Et d'autres bâtiments qui sont en construction, nous voyons que les travaux évoluent à pas de géants et nous constatons que bientôt, nous serons dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il y a un travail en profondeur qui s'est fait et dans tout le domaine. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte où pour les peuples comme un enfant, il veut des solutions tout de suite. Mais malheureusement, au problème structurel que nous avons, il faut des solutions structurelles. Et les solutions structurelles ne peuvent pas venir comme une génération spontanée. C'est des solutions que nous construisons. Je peux vous donner des exemples aujourd'hui, de la gratuité, la gratuité de l'enseignement, les efforts qui sont faits d'ailleurs pour la mise en place de la couverture santé universelle ou tout ce que nous faisons comme construction des universités pour la première fois dans ce pays depuis les années 60. Les gens ne le perçoivent pas. Heureusement que Bilimbo va le montrer. Mais tout ça, c'est-à-dire que nous construisons, on parle de béton, mais nous on va parler de fondations qui en réalité est un assemblage de béton. Et bientôt, j'espère que nous pourrons construire des murs sur les fondations que nous avons construites avec le président Tshisekedi pour que nous puissions donner aux Congolais la réponse qu'ils ont toujours attendue des gouvernements qui se sont succédés depuis bien longtemps. Et donc, il y a évidemment un temps de maturation de toutes ces initiatives qui sont en cours, qui permettront aux Congolais les moments venus de voir ce qui se fait. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais le Congo est en chantier. Il n'y a aucun territoire de ce pays qui ne connaisse pas de bruit des ciments, qui ne connaisse pas de bruit des fondations, parce que si le président de la République a fait le choix, par exemple, à travers le 145 territoire, de ramener, de faire partir des développements à la base. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sur les 26 provinces, nous avons moins de 15 provinces qui sont sujets à des érosions. 15 provinces. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État, je vais vous citer à travers les pays quelques cas de figure qui étaient des érosions emblématiques aujourd'hui qui sont absorbées. Et ça, c'est à mettre au compte du chef de l'État. Je commencerai dans la ville de Kichassa. Ceux qui connaissent les régions Zamba Télécom savent que ces gens sont restés plus de 10 ans. Ils n'arrivaient pas à se fréquenter. On est dans la ville de Kichassa. On va stabiliser. Et là, on est vraiment dans la ville de Kichassa. C'est pour terrasser. Pour terrasser la ville de Kichassa, c'est à peu près 1,800 km. Et puis, il y a un béton armé. Donc, je vais bender de briques et quantité. Ils ont le béton, le béton, donc ils ont le coffrage jusqu'à ce que je vais faire. Vous avez les régions Kindel. Non seulement parce que la route a disparu, mais j'imagine la souffrance de toutes les familles dont les maisons ont été embouties dans ces ravins. On ne pouvait pas aller à Kichassa. Vous savez que de l'autre côté, il y a une grande bibliothèque et puis, il y a un grand institut de philosophie. Je ne sais pas si le monde est le béton. Le président Félix a continué à pouvoir pour un sentiment d'amélioration concernant Nzela. Donc, nous avons eu un peu de dada par rapport à nos étudiants qui ont eu un peu de salamaka. Mais grâce au président Félix, nous avons eu un peu de troupes qui ont eu un peu de troupes et qui ont eu un peu de campes, qui ont eu un peu de l'économie. Nous avons eu un peu de parents et nous avons eu un peu de l'économie. qui ont eu le père, et en tout cas, nous nous avons eu un peu de responsabilité. Il y a eu un peu de l'économie à 7h à 10 minutes. Et il y a eu un peu de s'il 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 y a toujours dans une moto. Une moto est le plus large! Mais s'il 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 y a une autre est comme il est normal. Je vais maintenant au Kassai et à l'érosion EPE Kapongo. Aujourd'hui, on ne parle plus de cette érosion. Les travaux ne sont pas encore terminés. Et je crois, sur l'instruction du chef de l'État, à travers le gouvernement, notre ministre, le ministre d'État, on a pu donner du matériel à l'OVD. Cela veut dire qu'avant la fin de cette année, nous allons avoir 1000 centres de santé éparpillés dans nos 145 territoires. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos mamans qui accouchaient par terre vont maintenant accoucher dans un centre de santé digne de ce nom. L'hôpital, il faut 15 à combien de kilomètres ? Tout le monde, dans le fonds social, a poussi ma camoana na peine. Les centres de santé ont été construits de plus belles de manière. Et comme ça partout. Ce n'est pas seulement dans les centres-villes ici. Ils ont aidé les communautés. Ils ont aidé les communautés. Ils ont aidé la population. Ils ont aidé la population. Ils ont aidé les policiers. Ils ont aidé les communautés. Ils ont aidé les communautés. Et donc ça, c'est une réponse directe au manque d'infrastructures sanitaires. Et ça va continuer. Ça va continuer. Maintenant, on va passer au niveau des hôpitaux. Et d'ailleurs, le symbole des symboles de nos hôpitaux, c'est Mama Yemo. Et vous voyez, Mama Yemo, la première phase est terminée. On va la réceptionner au mois d'août ou septembre. La façon dont on est en train de réhabiliter cet hôpital, un hôpital qui était dans… Les bâtiments étaient dans un état de vétusté indescriptible. On fait de sorte qu'on puisse avoir un hôpital moderne. Quand on voit les bâtiments, c'est pas donc terminé comme moi je vois. Et donc, cette première phase, c'est 500 lits d'hôpitaux de niveau 3. C'est-à-dire Mama Yemo va être un hôpital où on soigne les choses les plus compliquées. Donc, au-delà de nos 145 territoires qui sont des centres de santé qui vont offrir les premiers soins dans les meilleures conditions, on travaille déjà sur les hôpitaux secondaires et tertiaires comme Mama Yemo. Le président de la République a dit que l'université, c'est pas seulement Kirchassan, c'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle université est en train de naître des centres. à l'université officielle de Bujimaï. On est allé visiter, on a posé même quelques questions aux ingénieurs. Ils nous ont fait voir que les travaux avancent. C'est très très bien, sans problème. Et nous-mêmes, nous avons vu avec nos propres yeux, effectivement, les travaux avancent. Puisqu'il y a déjà les 3e niveaux qui sont en train de travailler là-dessus. On nous a montré même les hommes qui sont en train de construire. Donc, sans vous mentir, les travaux avancent très bien. Oui, évidemment, c'est une salle de classe. Déjà, comme vous l'avez constaté, les conditions ne sont pas assez bonnes pour le moment. Et là, lorsque vous êtes venus, vous avez vu une construction là. On est en train de construire l'université. Et par rapport à des conditions que vous avez vies actuellement, elles ne sont pas du tout bonnes vu que nous n'avons pas assez d'auditoires. Déjà, avec les constructions, nous constatons que les choses vont s'améliorer. À l'université de Kananga et à l'université de Bunia, ce sont des infrastructures de la première phase et dont les gros travaux seront achevés avant la fin de cette année. Et donc, la deuxième phase, le président a voulu que dans la deuxième phase, on construise l'université de Goma, l'université de Bandaka, qu'on renove l'université de Lubumbashi, qu'on refasse aussi ce qu'on a fait à l'Iniquid, l'université de Kikwit et les titres supérieurs de commerce de Mataka. Le nombre d'élèves dans les écoles primaires publiques, on est passé de 16,319,487 à 22,441,415. Donc, une augmentation de 6,121,928 élèves, donc 43%. Donc, le premier mandat du président Félix, ce qu'il dit, vient de sauver 6,121,928 enfants. 1,185 écoles ont été construites dans le cadre du programme des 100 jours. Depuis que le président Félix est là, à part les écoles, vous avez les salles de classe qu'on a ajoutées pour réguler la question d'afflux des élèves dans les salles de classe. Trois écoles avec un partenaire comme l'UNICEF. Vous pouvez aller à Mokengeli, par exemple. Vous avez vu, on a réhabilité une grande école qui a formé des gens. Vous avez 1,210 écoles en cours de construction dans le cadre du programme des 100 jours. de Paris de Cl水 en fret a 10,1 écoles. Etολins pour le président Félix de France et du fil en strette. L'avenir de France à 4,9歳 et du quartier. L'avenir de Paris à 6,9 km². Travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Donc là, nous passons par les CLD, les Comités Locals de Développement. Nous enregistrons 1000 personnes par quartier. Qui ont l'obligation de recevoir 3 dollars par jour, ils font du curage des caniveaux, ils embellissent la vie, mais c'est vraiment une sous-proposante spécifique pour le milieu urbain. En tout cas, vraiment merci pour nous. Nous avons beaucoup d'autres activités ici. Nous avons beaucoup d'autres activités. On a beaucoup d'autres merci pour nous avoir de즈antes. Je suis sûr que je le rends compte. Il me cacher ! Alors, je suis bien venu à l'hôpital. Je suis venu. Nous nous sommes venu à la maison. La vision du chef de l'Etat de faire des millionnaires congolais n'est pas une promesse politique sans fondement mais plutôt une réalité qui s'installe de plus en plus et nous nous donnons la responsabilité de grandement y contribuer. Chers entrepreneurs bénéficiaires de ce financement, comme à vos prédécesseurs, je vous demande de prendre conscience que le financement que vous recevez aujourd'hui a pour objectif de rendre vos entreprises prospères. Exactement. Et c'est pour ça que nous nous parlons du changement de narratif justement, parce que c'est Congo et mal raconté. Ceux qui pour la plupart racontent les Congo, le racontent sous le prisme de leurs intérêts. C'est une ONG, c'est des médias, la plupart c'est des drames qui intéressent. Mais nous, nous voulons raconter le Congo résilient. Les Congo, vous avez des jeunes comme vous qui essaient d'exceller. Les Congo où des petites gens font beaucoup de petites choses qui font vivre et garder en vie ce pays. Et c'est pour cela que nous, nous voulons travailler davantage pour que ce soit cette image-là qui soit vue et qui soit dégagée de l'air. Si nous voyons ici chez nous, au nord, nous étions vraiment une province oubliée. Je l'ai dit sincèrement, nous étions une province oubliée. L'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tissetievitch à la tête de la RDC, pour nous, de la mairie de Bado, c'est un miracle. Par rapport à la vie d'avant, à les hommes d'avant, je crois qu'il y a un grand changement. Pourquoi ? Parce qu'on venait des toilettes. Les installations étaient vraiment bizarres, très bizarres. Maintenant, on voit que tout est vraiment, je dirais, un autre. Transacadémie, en tout cas, c'est une très bonne idée. En tout cas, on apprécie. J'ai salué cette idée, en tout cas. Vraiment, ça nous aide pour bien arriver à la faculté. Bon, au début, nous avons eu tendance à venir en retard, mais depuis, il y a eu Transacadémie, il y a même ça. Vu que le président avait tenu le pouvoir de réhabiliter, nous l'avions vu, il a concrétisé ses promesses. Il y a eu. Il y a eu, sansda Tsoripa, cuzé d'love en action, l'ambiance n'a eu. Il y a eu, il y a eu ce n'est pas de changement changement, il n'y a eu. Nous ne pouvons pas entrer à nous. Nous ne pouvons pas s'éloigner. Nous ne pouvons pas se demander du moïse, de la liberté, de la liberté. Merci.